Musique Alors Viginature, c'est un programme de sciences participatives qui est porté par le Muséum national d'histoire naturelle et qui regroupe environ une vingtaine d'observatoires de suivi de la biodiversité qui vont être sur plusieurs taxons qui vont des plantes aux insectes pollinateurs, aux oiseaux, aux chauves-souris et qui s'adressent à différents types de publics donc aussi bien des naturalistes, du grand public des agriculteurs, des gestionnaires d'espace et des scolaires avec le programme Viginature École C'est un programme qui est assez ancien le plus ancien des observatoires donc le suivi temporel des oiseaux communs a été lancé en 1989 tout ce qu'il a fêté ses 30 ans l'année dernière et donc depuis le début des années 2000 environ il y a un certain nombre de programmes qui ont été développés à destination d'autres types de publics le grand public notamment donc ça s'est ouvert à tous et à la participation de tous avec le déploiement d'autres types de suivi sur différents types de taxons Viginature est un programme qui poursuit trois objectifs principaux le premier objectif de Viginature c'est de récolter de la donnée en grande quantité qui va permettre aux chercheurs du muséum de travailler sur l'impact des activités anthropiques notamment des grands changements globaux que sont l'urbanisation l'agriculture intensive et le réchauffement climatique sur la biodiversité et pour répondre à ces grandes questions on a besoin de beaucoup de données à la fois sur une large échelle spatiale et sur une grande période temporelle et pour ça les chercheurs seuls ne peuvent pas récolter toutes ces données et donc on va faire appel aux citoyens pour aider les chercheurs à récupérer ces données ça c'est le premier objectif, donc un objectif scientifique un deuxième objectif qui va être très important qui est un objectif pédagogique à travers l'observation répétée de la nature et de la biodiversité on va permettre aux citoyens qui s'engagent de comprendre les enjeux qui pèsent sur la biodiversité de se familiariser avec la nature ordinaire près de chez eux et de mieux connaître cette nature qui les entoure donc un enjeu pédagogique un enjeu aussi d'éducation à la science, d'éducation à la donnée notamment à travers nos programmes avec les scolaires pour comprendre comment se passe la démarche scientifique et enfin un dernier objectif qu'on pourrait qualifier d'objectif politique qui va être la production d'indicateurs d'état de santé de la biodiversité indicateurs qui vont être transmis à la fois au ministère, à la fois au niveau européen pour pouvoir suivre l'évolution des populations à travers toute la France, que ce soit d'oiseaux, de chauves-souris, de papillons et de mieux comprendre les impacts et l'évolution de ces populations sur le long terme Un élément qui est très important dans les programmes de sciences participatives notamment de Vigie Nature ce sont des programmes qui sont co-construits avec des partenaires extérieurs au monde de la recherche Alors nous par exemple, l'ensemble des observatoires de Vigie Nature ont été co-construits avec des associations la plupart du temps des associations de protection de la nature des associations naturalistes qui vont porter avec le Muséum National Histoire Naturel ces programmes, animer ces programmes et échanger avec la communauté d'observateurs Donc ça, ça va être au niveau national et puis après au niveau local ce sont des projets qui vont être mis en oeuvre grâce au travail d'une multitude d'acteurs qui peuvent être assez variés qui vont être des collectivités qui vont être des parcs naturels régionaux qui vont être des associations d'éducation à l'environnement qui vont être des entreprises parfois et qui vont permettre d'aller au plus près du coup des participants, des citoyens, des agriculteurs des enseignants pour pouvoir les aider à mettre en place ces programmes de sciences participatives et c'est vrai que cette dimension dans les programmes de sciences participatives partenariales elle est primordiale Il y a beaucoup de définitions qui existent sur les sciences participatives il y en a une qui fait pas mal consensus qui est celle qui a été produite dans 2016 dans le cadre du rapport Houllier qui définit les sciences participatives comme des formes de production de connaissances scientifiques dans lesquelles des acteurs non scientifiques vont participer de façon active et délibérée Dans cette définition, ce qui est important c'est de voir qu'on a déjà une production de connaissances scientifiques c'est un élément central dans les sciences participatives dans lequel des acteurs non scientifiques professionnels vont s'engager donc on a vraiment cette notion c'est des gens qui le font dans le cadre c'est pas dans le cadre de leur activité ils ne sont pas scientifiques professionnels quand ils s'engagent et de façon active et délibérée donc c'est un choix voilà ça c'est la définition la plus classique qui convient assez bien et qui colle bien pour Vigile Nature en tout cas Le terme de sciences participatives est relativement récent il y a une quinzaine d'années mais finalement l'implication d'amateurs dans la recherche scientifique est beaucoup plus ancienne dans un établissement comme le Muséum National Histoire Naturelle c'est quelque chose qu'on connaît bien effectivement ça fait plusieurs siècles que des amateurs participent alors ça a été de la participation à la récolte d'échantillons ou de spécimens pour enrichir les collections du Muséum et cette participation d'amateurs à la science elle est très ancienne même si c'est plus récemment qu'on a qualifié ça de science participative pour ce qui est des sciences participatives telles qu'on les définit aujourd'hui alors pour Viginature le plus ancien des programmes a été lancé en 1989 le suivi temporel des oiseaux communs il s'adresse à des ornithologues amateurs et c'est un programme enfin c'est un des premiers programmes en fait qui va essayer de structurer de cette façon une récolte de données directement en lien avec un laboratoire de recherche scientifique après l'apparition de sciences participatives qui vont impliquer des publics plus larges elle est plus récente elle va être se situer au début des années 2000 et elle va être concomitante avec l'arrivée de nouvelles technologies qui vont permettre cette participation massive ces nouvelles technologies ça va être l'arrivée d'internet dans les foyers donc en France et on va avoir quasiment tous les foyers au début des années 2000 qui vont être équipés d'ordinateurs et qui vont du coup pouvoir on va pouvoir envoyer des données à des organismes scientifiques comme le muséum ce qu'il faut voir c'est qu'avant ça les données étaient envoyées sous format papier et donc il fallait saisir ces données là donc par des personnes au muséum l'ouverture de programmes au grand public ça a permis à des milliers de participants de pouvoir s'engager et on ne pouvait pas imaginer lancer ce type de programme avec une participation papier donc c'est vrai que l'arrivée de ces nouveaux outils et plus récemment encore l'arrivée de tout ce qui va être smartphone et tablette va avoir considérablement augmenté la participation citoyenne à des programmes de sciences participatives du type de ce que sont Ville Nature dans le cadre des sciences participatives en lien avec la biodiversité et notamment dans le cadre des sciences participatives telles que celles qu'on fait à Ville Nature l'enjeu au niveau de la recherche c'est qu'on va avoir besoin pour comprendre les grands mécanismes à l'oeuvre dans les changements globaux que ce soit réchauffement climatique urbanisation intensification de l'agriculture on va avoir besoin d'énormément de données sur du long terme et sur des larges échelles spatiales et donc la participation citoyenne va permettre de pouvoir répondre et de pouvoir comprendre comment cette biodiversité va réagir à ces changements globaux aujourd'hui pour ce que je connais pour Ville Nature sur la base de la vingtaine d'observatoires de suivi participatif je pourrais vous donner quelques chiffres on a par exemple eu déjà 35 doctorats 35 thèses qui ont été effectuées et qui ont été utilisées en partie des données récoltées dans le cadre des programmes de sciences participatives de Ville Nature donc là on voit déjà qu'au niveau de la production ça va être important et on va avoir environ 130 publications scientifiques dans des revues indexées qui vont avoir été produites par ailleurs il y a aussi un nombre de publications dans d'autres types de revues qui ne sont pas forcément indexées qui vont être importantes qui vont être produites donc on a vraiment une réelle production scientifique alors d'un point de vue de la recherche un autre rapport des sciences participatives telles que celles qu'on fait à Ville Nature ça va être d'avoir accès parce qu'on va avoir une participation de citoyens chez eux à des espaces privés notamment tous les espaces que sont les jardins on va avoir des informations sur la biodiversité dans ces jardins et ce qui va être très intéressant c'est qu'on va aussi avoir accès à des informations sur les pratiques donc les pratiques de jardinage d'utilisation de produits phytosanitaires ça à la fois chez les citadins les citoyens qui participent mais également pour les agriculteurs ou les gestionnaires d'espace et donc du coup on va pouvoir mener des recherches dans ce sens-là des liens entre les pratiques de gestion et la biodiversité donc ça c'était pour ce qui était la partie en écologie et puis après il va y avoir d'autres recherches qui vont être menées en sciences humaines et sociales notamment donc en psychologie de la conservation en sociologie en anthropologie qui vont plutôt étudier les relations à la nature les relations des humains à la nature comment ces relations vont évoluer avec une participation régulière et une observation régulière de la nature on va pouvoir étudier ça aussi chez les scolaires puis on va pouvoir étudier comment ces formes de participation vont permettre ou pas de pouvoir changer l'engagement de citoyens par rapport à la biodiversité dans les programmes de sciences participatives ce qui va être important c'est que ça réponde à la fois aux objectifs des scientifiques mais également que les citoyens et les participants y trouvent un intérêt sinon ils ne participent pas il n'y a pas de participants et donc le programme ne fonctionne pas donc un programme qui marche c'est aussi un programme dans lequel les participants trouvent un intérêt et trouvent un intérêt à leur participation il y a plusieurs choses on a fait une enquête pour essayer de comprendre les motivations à la participation et on voit qu'il y a deux grands types de motivation une première type de motivation qui va être de participer participer à un bien commun participer à des projets qui vont permettre d'étudier la biodiversité et de conserver la biodiversité participer à des projets scientifiques d'envergure nationale donc ça c'est des motivations générales et puis il va y avoir aussi des motivations plus personnelles qui vont être d'y trouver un intérêt personnel d'apprendre des choses qu'il y ait de l'apprentissage et puis également en l'occurrence dans le cas des programmes comme Vigie Nature de pratiquer une activité en extérieur et en lien avec la nature donc ça ça va être les deux grandes formes de motivation et on a pu étudier un petit peu comment comment ces motivations allaient pouvoir comment on allait pouvoir répondre à ces motivations et il y a plusieurs publications qui ont été faites notamment sur l'apprentissage où on voit qu'il y a une montée en compétences des participants participants qui n'avaient pas forcément de connaissances au départ naturalistes et qui vont monter en connaissances et qui vont apprendre qui vont devenir sachants ça c'est une première chose et puis on va avoir également des études qui montrent qu'il va y avoir des changements de comportement notamment dans les pratiques vis-à-vis de la biodiversité au fur et à mesure de la participation ce qui va être très important dans un programme de sciences participatives ça va être le retour qui va être fait aux participants et l'échange qu'il va y avoir avec les participants alors ce retour il va pouvoir être fait d'une part par les scientifiques du muséum mais d'autre part la plupart des projets de sciences participatives sont co-construits avec d'autres acteurs qui ne sont pas du monde scientifique notamment les acteurs du monde associatif qui vont eux aussi contribuer aux relations avec les réseaux d'observateurs et qui vont pouvoir contribuer à faire des retours aux observateurs ces retours ils vont être faits non seulement sur les données qui sont récoltées sur les résultats qui sont produits mais également ça va être des retours qui vont apporter des connaissances sur l'écologie des espèces qui sont observées des retours qui vont être faits sur les réseaux d'observateurs des mises en avant de certains observateurs sous forme de portrait et qui vont permettre comme ça d'animer en continu le réseau d'observation sur les formes de participation dans un programme tel que Vigile Nature en fait si on regarde tout le processus de la démarche et de la recherche scientifique pendant longtemps les participants ont surtout participé à la récolte des données et à l'envoi des données aux chercheurs mais pas aux autres étapes de la recherche scientifique on travaille aujourd'hui et on réfléchit à faire évoluer cette participation alors on a déjà fait évoluer cette participation de plusieurs manières une première chose ça va être d'impliquer dans certains de nos programmes les participants dans la validation des données qui sont produites on voit qu'il y a des participants qui montent en compétences qui deviennent des experts dans certaines identifications dans certaines observations et qui vont pouvoir devenir des validateurs de certaines données donc ça ça va être changer un petit peu la forme de participation par ailleurs on est en train de mettre au point des outils de restitution des données pour que les observateurs puissent voir comment sont produites les données quels résultats il y a et puissent visualiser de façon dynamique ces données après pour impliquer les participants au-delà de la validation des données on travaille aujourd'hui sur des outils qui permettent de faire des analyses collaboratives des données alors on a mis au point pour l'instant des outils pour les scolaires notamment les lycéens pour qu'ils puissent manipuler eux-mêmes leurs données et pouvoir jouer avec leurs données et comprendre comment se pose une hypothèse scientifique comment est-ce qu'on va tester des hypothèses comment est-ce qu'on va pouvoir faire des statistiques et pouvoir répondre aux questions donc vraiment pour pouvoir comprendre tout à fait le processus et ce qu'on peut imaginer c'est que les tests qui vont être faits par les élèves en l'occurrence ne seront pas forcément les mêmes que ceux auxquels on pensait des scientifiques on peut avoir des choses qui pourraient émerger et enfin on peut imaginer aussi une participation des participants sur les réflexions sur les questions qui vont être posées sur les hypothèses de recherche qu'on va pouvoir tester alors dans des programmes comme Vigine Nature effectivement souvent le protocole les définitions initiales la naissance du projet a été pensée conjointement par des chercheurs des scientifiques et des associations partenaires et donc n'ont pas impliqué à ce moment-là des citoyens en revanche en revanche ce qu'on voit c'est que dans des programmes qui sont déjà existants ce qu'on fait c'est qu'on organise des rencontres avec des participants des participants qui sont les plus engagés des rencontres avec les chercheurs et on va discuter directement avec les participants à ces programmes des résultats mais aussi des questions qu'on pourrait se poser et donc on va avoir là un changement de positionnement des participants qui vont pouvoir contribuer à réfléchir avec les chercheurs aux questions qui se posent qui vont pouvoir proposer aussi aux chercheurs de répondre à certaines questions qui eux les intéressent et qui ne sont pas encore abordées par la recherche donc on va avoir comme ça une implication au fur et à mesure de la participation des citoyens qui va pouvoir se faire non plus seulement dans la récolte de données mais à plein d'étapes du processus de recherche et ce qu'il faut vraiment voir c'est que même si ça n'a pas été forcément pensé au départ et au lancement de ces projets il peut y avoir une évolution des projets avec une implication plus forte dans différentes étapes du processus de recherche au fur et à mesure de la vie de ces projets Dans les difficultés qu'on peut rencontrer dans les programmes de sciences participatives ça va être de réussir à maintenir la participation sur le long terme et à fidéliser les participants on se rend compte que dans la plupart de nos programmes on va avoir un turnover de participation avec une petite proportion des participants qui vont participer sur le long terme et puis beaucoup de gens qui vont passer participer une fois et puis s'en aller Donc il y a vraiment un travail sans cesse à renouveler pour essayer de comprendre quelles sont les attentes des participants et pouvoir y répondre au mieux et pouvoir faire en sorte qu'il y ait une participation sur le long terme Une autre limite qu'on peut voir en tout cas dans ce type de programmes de sciences participatives qui sont à large échelle avec un grand nombre de participants sur la question de la biodiversité en l'occurrence c'est qu'on a pu se rendre compte que même si on touche quand on dit que ce sont des programmes qui sont ouverts à tous finalement on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas ou en tout cas ça ne se vérifie pas vraiment c'est à dire qu'on voit qu'on touche effectivement des gens qui étaient néophytes sur le domaine de la biodiversité des gens qui n'avaient pas forcément de connaissances sur les oiseaux les insectes les taxons qui se sont mis à observer en revanche ce qu'on voit c'est qu'on touche quand même certaines catégories socioprofessionnelles qui sont plutôt des CSP plus et qu'il y a certaines catégories qui ne se sentent pas légitimes à participer à ces programmes de recherche et à ces programmes scientifiques et il y a vraiment un travail à faire pour pouvoir rendre cette participation réellement ouverte et réellement ouverte à tous la difficulté qu'on rencontre ça va être des difficultés de moyens c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont participer de façon autodidacte c'est à dire qu'on propose des outils qui vont être souvent des outils internet des outils en ligne et finalement l'accompagnement il va être fait en partie par certaines associations mais pareil au niveau national il va y avoir des réseaux au niveau locaux qui vont pouvoir aussi animer mais souvent des participants vont participer un peu seuls et on voit que pour certaines catégories on aurait vraiment besoin d'un accompagnement plus fort et d'une animation beaucoup plus forte des programmes et pour l'instant alors c'est aussi faute de moyens mais on a du mal effectivement à pouvoir faire participer réellement tous alors une question qui est récurrente c'est la question de la fiabilité des données il faut voir qu'au début des années 2000 quand les programmes de sciences participatives se sont ouverts au grand public il y a eu de la part de la communauté scientifique notamment des biologistes beaucoup de personnes qui se sont inquiétées de ce type de programme qui risquaient de récolter des données de mauvaise qualité des données qui ne seraient pas fiables aujourd'hui on a un recul de 15 ans sur ces données là et on se rend compte qu'elles ont permis la publication d'articles scientifiques dans des revues de très bonne qualité et donc qu'effectivement on a des données qui sont qui sont de bonne qualité qui sont récoltées autre chose qu'on peut qu'on peut voir on a pu étudier l'évolution dans dans le taux d'erreur des participants en fonction de leur expérience et ce qu'on peut voir c'est qu'au fur et à mesure de leur participation les participants les participants progressent et font de moins en moins d'erreurs il faut imaginer que dans un jeu de données il y a toujours des erreurs effectivement dans les jeux de données comme les sciences participatives il peut y en avoir plus ce qu'il va y avoir c'est qu'on va pouvoir faire grâce à cette masse de données et grâce à des outils statistiques on va pouvoir prendre en compte aussi les erreurs éventuelles qui pourraient être révisuelles donc les formes de participation dans ce qu'on appelle les sciences participatives sont assez diverses et les formes de participation mais aussi les disciplines dans lesquelles on peut participer sont multiples alors anciennement les disciplines dans lesquelles il y a le plus de participation ça va être les sciences naturelles mais aussi l'astronomie dans lesquelles on a une participation très ancienne avec des amateurs qui font de l'astronomie pour leur plaisir depuis très longtemps et puis il va y avoir tout un tas de disciplines dans lesquelles ça se développe en ce moment et dans lesquelles on a de plus en plus de choses on va avoir des sciences participatives en linguistique on va avoir des sciences participatives en géologie on va avoir des sciences participatives sur la syntaxe grammaticale on va avoir vraiment tout un panel en physique également en médecine dans lequel on a l'implication des patients et aussi également très ancienne donc il y a vraiment tout un tas de domaines dans lesquels la participation citoyenne va pouvoir intervenir Il y a différentes formes de sciences participatives qui vont varier en fonction du niveau d'implication des participants dans les projets de recherche on va avoir des projets dans lesquels les participants vont être impliqués de bout en bout c'est-à-dire dans la définition des questions de recherche initiales jusqu'à la production des résultats finaux On va avoir certains autres projets c'est le cas typiquement des projets de sciences participatives type Vigie Nature dans lequel on va avoir une participation qui va être surtout dans la partie de récolte et d'envoi de données aux chercheurs Puis on va avoir certains projets à se demander si on peut ou pas les qualifier de sciences participatives dans lesquels les participants vont être des capteurs d'informations et vont juste porter des émetteurs sur eux pour récolter de la donnée sans plus d'implication Et du coup ces niveaux d'investissement vont faire varier le type de sciences participatives dans lequel on se trouve Alors si je devais donner des conseils à des chercheurs qui voudraient se lancer dans des projets de sciences participatives La première chose c'est vrai que c'est une autre façon de faire de la recherche C'est une autre temporalité aussi Ça demande de travailler avec des acteurs avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler Un projet de sciences participatives il fonctionne parce qu'il y a des multitudes d'acteurs qui vont être impliqués des acteurs du milieu associatif des acteurs du milieu de l'éducation à l'environnement par exemple tout un tas d'acteurs des collectivités des entreprises et des citoyens avec lesquels il va falloir travailler et en tant que scientifique en tant que chercheur on n'est pas forcément outillé et on ne sait pas forcément faire Ça va être il va y avoir besoin de faire à la fois de l'animation de la communauté de la communication et donc il y a plein de choses et si je devais donner un conseil c'est d'être conscient qu'on ne peut pas tout faire tout seul et qu'il faut s'aider se faire aider de gens qui savent faire et dont c'est le métier ça c'est la première chose une deuxième chose qui semble importante ce serait de se former il existe des formations sur les sciences participatives et donc de se former pour pouvoir comprendre les enjeux les enjeux notamment éthiques et les enjeux les écueils à éviter quand on monte un programme de sciences participatives un troisième conseil que je pourrais donner c'est de se rapprocher de chercheurs qui font déjà des sciences participatives et qui sont déjà passés par là alors pour ça il existe typiquement au sein de Sorbonne Université il y a le dispositif sciences ensemble qui est en fait un réseau d'acteurs de porteurs de projets et de chercheurs qui travaillent sur des programmes de sciences participatives et qui a pour objectif de pouvoir mettre en lien justement des chercheurs qui souhaitent se lancer dans des programmes de sciences participatives des chercheurs qui en font déjà et qui peuvent répondre et apporter des conseils à des nouveaux chercheurs Aujourd'hui il y a vraiment une séparation entre les chercheurs dans leur laboratoire et la société or les chercheurs sur plein de domaines apportent des questions et des réponses surtout à des problèmes sociétaux à des questions sociétales pour lesquelles on a besoin de la science et aujourd'hui il y a un problème de communication en fait des résultats scientifiques auprès de la société civile ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'on va avoir vraiment des citoyens qui vont être mis à l'écart en fait de ces processus et de ces modes de production de connaissances scientifiques et la science ouverte permet en fait de décloisonner et de donner des outils pour penser les choses pour comprendre le monde dans lequel on est et donc qui vont être vraiment très importants alors où typiquement sur les questions de biodiversité c'est pas une question qui concerne que les scientifiques et on a besoin que l'ensemble de la société prenne à bras le corps cette question-là pour pouvoir faire évoluer les choses et bouger les choses de façon à trouver des réponses et aujourd'hui l'implication de citoyens de façon massive c'est vrai qu'aujourd'hui dans un programme comme Vigine Nature on est aux alentours de 20 000 personnes chaque année qui vont envoyer des données à la production de données qui vont permettre de faire un état des lieux de comment va la biodiversité aujourd'hui qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut agir ça va permettre sur ces questions-là de donner des clés de compréhension à des participants sur ces mécanismes qui sont certes complexes mais sur le cas on a besoin que chacun s'en saisisse pour faire avancer les choses Les sciences participatives vont aussi permettre de contribuer à changer le regard que le public peut avoir sur la science en montrant comment la science se fait comment on va produire des résultats quelles vont être les temporalités et comment on va pouvoir poser des hypothèses comment ces hypothèses vont pouvoir être testées et du coup en comprenant vraiment quelles sont les démarches scientifiques on va pouvoir former les gens à la différence entre une opinion et une démonstration scientifique et un test d'hypothèse qui va être confirmé ça on peut imaginer que ça peut contribuer à aider à lutter notamment contre les fake news et à donner des outils en tout cas aux citoyens pour mieux comprendre et mieux déceler ces différences